... Nous voici sur le marché d'Arc, c'est ça ? En compagnie de Giovanni et toute son équipe. Alors, vous représentez quelle structure exactement ? Nous on représente le CFA du Doulac à Saint-Omer. C'est-à-dire c'est une école de... C'est une école d'agriculture, de maraîchage et de paysagiste. D'accord, c'est vrai qu'on est dans les marais au Domarois, là, chez vous. Ah ouais, bien entouré. Et vous nous proposez aujourd'hui ? Donc on fait une action de Téléthon en vendant de la soupe. Donc 50 centimes le pot de soupe. Et il y a une pesée de panier garni. D'accord. Donc voilà. Alors là, il y a les potirons ? Les potirons, pommes de terre, oignons. C'est quoi ça ? Ça c'est une courge aussi. Ah c'est une courge, c'est ça, ouais. Ah les oignons, les... Et la soupe, elle est à ? La courge, pommes de terre, oignons aussi. Ah ouais ? On va la goûter, je pense qu'elle est délicieuse. Puis aujourd'hui, comme il fait froid, ça va nous réchauffer un peu. Mais je sais que vous avez plusieurs actions. Vous êtes ici et en même temps, vous êtes à l'hypermarché Auchan. Et samedi, on est au marché de Saint-Omer aussi. Et samedi, au marché de Saint-Omer. Là, vous revenez sur vos racines. Voilà. Et bien merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis bon courage. Merci, vous aussi. Bonne journée. Allez, à nous. Allez, bonne santé. Bonne santé. Nous venons de quitter les jeunes du CFA, du Brocus, c'est-à-dire l'école de maraîchage, qui organisait une vente de soupe. Et ici, nous nous retrouvons dans la galerie marchande Auchan, bien sûr, avec un deuxième groupe. Monsieur Viec, nous, là, si on vient de quitter un groupe sur le marché d'Arc, on vous retrouve, vous, avec un deuxième groupe dans la galerie marchande Auchan, pour aussi vendre de la soupe. Et quelles sont vos responsabilités au sein du CFA du Doulac ? Déjà, bonjour à vous. Je suis conseiller principal d'éducation, où j'ai pris mes fonctions depuis un mois, au sein du CFA article du Doulac. Voilà, qui est situé à Saint-Omer. D'accord. C'est du maraîchage, beaucoup. Voilà, maraîchage et horticulture. Et horticulture. Et qui a eu l'idée de faire cette action au profit du Téléthon ? Alors, l'idée, elle est devenue personnelle, en fait, au départ, de cette action. Et une fois que j'en ai parlé, donc, avec M. Copin, qui est directeur, qui est également ici ce matin sur le stand, qui a trouvé l'idée très, très intéressante. Après discussion avec les formateurs, on était parti dans l'idée de lancer l'opération Téléthon. Donc, on est présents ce matin sur le marché de Hark, également ici dans la garrie marchande d'Auchan. Et on sera également présents samedi matin sur le marché de Saint-Omer pour vendre de la soupe. La soupe aujourd'hui est confectionnée ce matin par le lycée de Radin-Gran avec des produits bio qui ont été cultivés à Saint-Omer. Donc, de la soupe de Courge. Et samedi matin, par contre, ce sera de la soupe qui va être préparée par le lycée de là, par l'école, par le lycée, directement, qui va faire la soupe vendredi. C'est super. Et par contre, ce qu'on rencontre, c'est que les jeunes sont très motivés. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qu'on a senti directement chez les premières années. On a voulu, surtout, on a deux BP, un BPA, TAP et TPH. On a voulu surtout les inciter, les mettre aussi acteurs du projet. Et ça, c'est hyper important qu'ils ne soient pas consommateurs, mais acteurs. Et aujourd'hui, dès qu'on en a parlé du sujet, ils étaient vraiment très intéressés. Donc, on a sur les trois groupes, on a un groupe, comme je vous disais tout à l'heure, ce matin, à Arc. Ici, ou ce matin, sur la galerie marchande d'Auchan. Et ceux qui ne sont pas aujourd'hui, ils sont au CFA, ils travaillent au CFA ce matin, ils sont en cours. Et sont présents samedi matin sur le marché de Saint-Omer. Et certains jeunes qui sont présents ce matin ont souhaité également être présents samedi matin avec nous sur le marché de Saint-Omer. Eh bien, merci à vous et à toute votre équipe. Vous transmettrez nos félicitations à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.